Le monde compte sur l'Afrique, mais l'Afrique n'a pas pu compter sur le monde et cela doit changer. C'est ce qu'a affirmé ce jeudi à Addis Abeba, le secrétaire général des Nations Unies, lors de la sixième conférence annuelle de l'Union africaine de l'ONU. Antonio Guterres a souligné également la nécessité de rétablir la confiance, accélérer le développement et placer l'avenir de l'Afrique au cœur des solutions dont le monde a besoin. Le secrétaire général de l'ONU s'est dit tout de même optimiste quant à l'avenir du continent africain. Bien trop souvent, le monde voit à tort l'Afrique sous l'angle des problèmes qu'elle rencontre. Moi, quand je regarde l'Afrique, je vois de l'espoir et un vaste potentiel. Je vois des pays qui œuvrent ensemble, notamment ici au sein de l'Union africaine, au service de la paix et du développement. Je vois une économie continentale prête à prospérer grâce à l'accord de livre-échange continental africain. Et je vois chez les jeunes d'Afrique, qui sont de plus en plus nombreux, une énergie sans limite de nouvelles façons de penser et des solutions qui peuvent profiter au monde entier. Cette conférence était aussi une occasion d'évoquer l'insécurité alimentaire qui affaiblit le continent africain et freine son développement. L'insécurité alimentaire touche des millions d'Africains à travers le continent, dont les 36 millions de personnes qui souffrent de la pire sécheresse qui est connue le corne de l'Afrique depuis des décennies. Ils font partie des 339 millions de personnes qui auront besoin d'aide humanitaire l'année prochaine, comme souligné par l'Aperçu humanitaire mondial 2023, publié aujourd'hui. Par ailleurs, les effets du changement climatique ne font qu'accroître les risques et les vulnérabilités, en particulier dans les pays pauvres. Les centaines de vies perdues et les millions de personnes déplacées lors des inondations survenues récemment au Nigeria, au Tchab, au Soudan du Sud, nous rappellent également de manière tragique notre échec dans la lutte climatique. Et l'Afrique ne reçoit qu'une infime quantité de soutien qu'il lui faudrait pour s'adapter aux dévastations qu'elle subit. Selon le président de la Commission africaine, Moussa Faki, le monde fait face à de très importants défis, tels que les conséquences du conflit russo-ukrainien et les changements climatiques qui impactent négativement l'ensemble du monde, et particulièrement le continent africain. Un continent comme le continent africain souffre de la conjoncture actuelle et souffre également du caractère anachronique d'un certain nombre de mécanismes mis en place juste après la severgonde mondiale et dont la pertinence aujourd'hui est questionnable. L'appel de fonds lancé par l'ONU dresse un sombre tableau de l'État mondial. Le déficit de financement n'a jamais été aussi important. Il est actuellement de 53% et oblige les organisations humanitaires à faire le triste choix, celui de cibler les populations qui pourraient bénéficier du net.